Do you know what a big oriental poison ? Comment les portes du métro se sont fermées et donc il s'est fait attraper la veste derrière et le métro l'a traîné ? Personne n'a remarqué jusqu'à ce moment où le métro est arrivé donc à Nation. Vous connaissez énormément pour les parisiens. Donc moi personnellement je vais vous parler personnellement avant j'habitais à Marseille. C'est vrai que les métros ne font pas toujours attention et pour moi il devrait y avoir un minimum de détecteurs. Un détecteur qui détecterait quelque chose. S'il y a quelque chose les portes au moins ne se ferment pas parce que bordel de merde quoi c'est dangereux. Vous voyez à quel point c'est dangereux ? Moi personnellement quand j'étais à Paris j'ai failli me faire défoncer par une porte. Par laquelle ? Parce que moi en fait si vous voulez quand j'habitais à Marseille. Je vais vous expliquer un petit peu un truc personnel. Quand je suis allé à la Paris Games Week pour voir les abonnés pour voir le reste des gamers. En fait il y a une porte du métro qui a fallu se fermer sur moi parce qu'en fait je n'ai pas fait attention. C'est vraiment pas que je venais à Paris. Mais à Paris vous en fait vous avez deux portes. Vous avez la porte du métro et la porte pour éviter d'aller dans le quai. Et moi en fait quand je suis arrivé à ce moment là en fait il y avait la deuxième porte qui a fallu se refermer sur moi. La porte des quais. Et vraiment je n'avais pas remarqué mais à Paris vous vous avez en fait pour certaines stations vous avez deux portes. Vous avez la porte du métro et la porte du quai. Et là mesquines lui il s'est fait avoir par la porte du métro. Et donc il s'est fait tirer. Et c'était pour moi je pense une mort atroce et horrible. Il n'avait que 24 ans. Il était jeune encore et plein de vie. Il avait un an de plus que moi. J'ai 23 ans. Un an de plus que moi mesquine. Et c'est vraiment horrible. Donc je ne sais pas si pour vous vous avez entendu parler de ça. Mais pour moi ça reste quand même quelque chose de grave. Parce qu'on ne doit pas négliger ça. On doit faire quand même attention au métro. On doit quand même faire un minimum attention. Le conducteur doit lui-même faire attention un minimum. Normalement il devrait avoir quelque chose où il regarde, où il vérifie qu'il n'y a personne. Non une personne a été attrapée par le métro et a été traînée normalement. Tranquillement personne n'a remarqué. Il devrait quand même avoir un minimum. Je dirais même un maximum de protection dans les métros. Il y a quand même des gens qui peuvent tomber dedans. Il y a des gens. Il peut arriver des choses graves. Et voilà c'est des choses comme ça qu'on néglige. Et ça arrive. Bien sûr vous allez me dire mais tonton ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Oui certes. Mais pour moi dans les métros. Il devrait avoir un minimum de protection. Dont le train en lui-même. Quand le train arrive. Il devrait avoir un minimum de vérification. Que les gens soient bien montés. Que t'écrases pas une pauvre grand-mère. Que t'écrases pas une pauvre daronne. Ou un pauvre grand-père. Parce que les personnes n'ont pas forcément le temps de sortir vite. Ou de rentrer très très vite. Et ça peut arriver que des choses se bloquent dans le métro. Des fois ça peut arriver que tu rentres. T'as la main un peu en arrière. Ta main hop la porte elle se ferme sur ta main. C'est pas très pratique. Surtout si tu portes quelque chose. Admettons t'as quelque chose de très important. Donc là t'es obligé de lâcher la chose que t'as. Et t'es obligé de rentrer ta main. Puis si tu lâches des choses avec des dossiers du travail. C'est casse-couille. Certes. Entre se faire couper la main et les dossiers du travail. C'est vrai qu'il n'y a pas à hésiter. On préfère la main quand même. Mais voilà. Il devrait quand même pour moi avoir un minimum de protection. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dans le fait que dans les métros. Il devrait avoir un minimum de protection. Mais avec ce que le gouvernement prend à vos parents comme un pot. Et avec ce qu'il prend à mes parents comme un pot. Ils peuvent un minimum en foutre un tout petit peu dans les caméras du métro de Paris. Et pareil pour Marseille. Ou dans les grandes villes où il y a un métro. Je vous dirais le tram. C'est assez remarquable. On remarque. Et puis le tram il n'y a pas des murs. On n'est pas dans un tunnel. Donc ça se remarquerait facilement. Ou la personne en tout cas arriverait à s'en échapper. Et le tram ne va pas aussi vite que le métro normalement. A part peut-être sur des grandes lignes droites. Mais le métro lui fonce vachement vite. Et puis c'est des tunnels. D'accord ? C'est un tunnel. Où si tu touches le sol. Tu risquerais même d'être calcifié. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc le métro. Tu as beaucoup de chance de mourir. Alors que justement. Le tram déjà c'est. Voilà. Moi j'ai remarqué le tram à Grenoble. Personnellement il a un truc qui s'ouvre. Vous savez il a un truc qui s'ouvre. Comme ça il vérifie. Et le mec vérifie toujours sur le tégo. Comme ça il regarde toujours. Tu vois il regarde toujours. Si il y a tout le monde qui est bien monté. Une fois qu'il y a tout le monde qui est bien monté. Hop. Mais il y a certains métros. Tu ne peux pas les arrêter avec la main. Mais le tram à Grenoble. Tu arrives. Tu mets un coup de pression avec la main. La porte se rouvre automatiquement. Tu sais ce que je veux dire ? Mais là. Le mec mesquine. Ça devait. Il devait vraiment y avoir pas beaucoup de monde dans le métro. Parce que pour que personne ne le voit quand même mesquine. Waouh. Et il a pris cher. Entre le métro et les murs. Je ne vous explique pas. Je pense que vous pouvez imaginer la scène. Donc. Vos parents vous savez. Comme les miens. Payent ce qu'on appelle des impôts. Ils donnent de l'argent à l'état. Ils donnent. Ils donnent. Ils donnent. Ils donnent. Ils donnent. Ils donnent. Et ça aurait pu être quelqu'un de votre famille. Et elle est où du coup la protection des civils ? Il n'y a pas un minimum là ? On est quand même en 2016 là. Il faudrait quand même un minimum. Des caméras dans le métro par exemple. Des caméras sur le métro. Ou par exemple. Que le mec au moins qui fait son boulot vérifie. Parce que pour moi. Il y a une part de responsabilité. Chez le conducteur. Le conducteur du métro. Même si je sais que vous à Paris. Vous avez des métros avec un conducteur. Et vous avez des métros sans conducteur. Vous avez des métros par ordinateur. Ça m'avait fait flipper d'ailleurs ça. Mais voilà. Vous avez fait ça aussi. Donc. Il faut quand même faire un minimum attention à l'humain bordel. Il faut quand même faire un minimum attention aux personnes qui empruntent ces choses là. Faites en tout cas très attention à vous. Parce que ouais. C'est l'hiver. On porte tous peut-être des grosses vestes et tout. Bah mes skin lui s'est fait choper par ça. A chaque fois on fait pas attention. Mais le danger, la mort n'est jamais loin. On n'y pense pas mais elle est jamais loin. Et puis moi les portes du métro là. Qui se ferment dans les quais. C'est des sacrés putains de portes. J'aurais laissé mon doigt ou un truc comme ça. Ou une main. Waouh. Je pense que j'aurais eu mal. Et puis pas sûr que le mec du métro il aurait vu ma main dépasser. S'il arrivait encore après. Pas sûr. Parce qu'en fait on voulait prendre le métro. Et en fait c'était le mauvais. Donc j'ai reculé. Je me suis mis devant la porte. Et mes potes j'étais avec Gangui, Coco et tout. Ils m'ont dit attention. J'ai reculé. Bordel j'ai fait waouh. WTF. Boum les portes elles seront fermées. C'est un truc d'œuf quoi. Il n'y a aucune... T'es au milieu ? T'es au milieu. On te casse la gueule. On s'en fout. Ça doit se fermer. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc c'est assez dangereux. Donc vraiment. Comme quoi. Ça prouve que vous. Les plus jeunes. Surtout les parisiens. Qui habitent à Paris. Pour beaucoup. Vous n'avez pas forcément de voiture. Vous êtes jeunes. Pour la plupart. Vous n'avez pas forcément de scooter. Et donc. Ça veut dire que même dans le métro. Votre vie n'est pas en totale protection. Votre vie peut se retourner. Comme cet homme mesquine. Bref. Cette vidéo en tout cas. C'était une petite vidéo. Pour vous informer de ce qui s'était passé à Paris. Mais c'était aussi pour vous dire. Quand même méfiez vous dans le métro. Voilà. Ça. C'est toujours bien un tout petit peu. De dire aux jeunes. Et aux gens qui empruntent le métro. De toujours faire un peu attention. Dites le également à vos parents. S'ils empruntent un peu le métro. De faire un peu attention. Expliquez leur un tout petit peu. Ce qui est arrivé à cet individu. Expliquez leur. Très important aussi à vos parents. Pourquoi. C'est arrivé à l'individu. Parce que la veste est passée. Alors il s'est fait choper par la porte. Voilà. Si ça peut éviter à vos parents. D'avoir quelques petits problèmes. Ou voilà. Non. De tout simplement protéger votre famille. Donc n'hésitez pas à le dire. Pour ceux qui ont un peu de famille. Qui empruntent le métro. N'hésitez pas. Prévenez. Prévenez. Prévenez toujours la MIFA les gars. C'est très important. Toujours prévenir la famille. Du moindre petit danger. Et surtout s'ils empruntent. La chose qui a justement. Puît tuer quelqu'un. Toujours faire attention. Très important les frères et sœurs. Voilà. Très important. Bref. En tout cas. L'article. Comme d'habitude. Sera dans la description. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas. A aimer cette vidéo. Et je compte surtout. Sur les parisiens. Et des personnes. Qui en soit. Des métros. Ou des trams. Dans leur ville. De partager cette vidéo. Un maximum. Je compte vraiment sur vous. Partagez-la. Prenez le lien. Mettez-la sur Facebook. Twitter. Je compte sur vous. N'hésitez pas en tout cas. A la liker. A vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas. Je vous remercie. De m'avoir écouté. Comme d'habitude. Les frères. Pour les petits gamers. N'hésitez pas. Le lien de mon partenaire. G2A. Vous me le demandez souvent. Il est dans la description. Avec le code. JMT. Vous aurez une petite réduction. N'hésitez pas aussi également. N'hésitez pas au moins. A aller jeter un coup d'oeil. Et également. Les frères et soeurs. Je voulais vous dire un truc. Vraiment. Prenez soin de vous. Et faites attention. A ce putain de métro. Faites vraiment. Très. Très. Attention. Les frères et soeurs. Vraiment. Vraiment. J'insiste sur le fait. De faire vraiment attention. A cette merde. Voilà. Bref. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis. Prenez soin de vous. Prenez soin de la MIFA. N'hésitez pas. A tout à l'heure. J'ai sorti normalement. Une petite vidéo aussi. Si vous voulez la voir. Toutefois. N'hésitez pas. Je serai en live. Dans une heure. Si vous voulez venir me rejoindre. En live. Sur ma chaîne Twitch. GameX13. Venez me rejoindre. Je serai entre 20h30. Et 21h en live. Voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Tout à l'heure. Je compte sur vous. Et. Voilà. Pour ceux qui me demandaient mon snap. Mon snap. C'est. GameX13. Tout en minuscule. Et. Yt. Collé. Voilà. GameX13. Tout en minuscule. Yt. Tout collé. Voilà. Parce que vous êtes très nombreux à me le demander. Donc je vous le dis. Voilà. Je vous remercie. Et je vous dis. Prenez soin de vous. Et prenez soin de votre famille. Allez. Salam tout le monde. Sous-titrage ST' 501.